Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une traversée du siècle, celle d'Edgar Morin qui publie en cette rentrée « Les souvenirs viennent à ma rencontre » chez Fayard. Sociologue et bien plus, ancien résistant, communiste, théoricien de la pensée complexe, auteur du « Paradigme perdu » puis de la méthode en 77, publié en 6 volumes, ou encore de « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Il est connu dans le monde entier, où il est appelé régulièrement à donner conférences écologues. Il n'a jamais caché aussi son attachement à toutes les formes d'art, la littérature, la peinture, la musique et surtout le cinéma, cet art de la complexité comme il le définit dans un livre paru encore récemment. A 98 ans, il raconte des épisodes de sa vie qui ont compté, les rencontres qui l'ont marqué, les penseurs comme Kant et Hegel ou plus contemporains comme Cornelius Castoriadis qui l'ont influencé ou encore Pierre Bourdieu qui l'a contrarié. Bref, il se laisse gagner par le souvenir des réminiscences et non des mémoires. Bonjour à vous Edgar Morin. Bonjour. Avec une vie de recul, comment vous qualifieriez le XXe siècle, celui qui vous a vu naître ? Vous savez, le XXe siècle a été un siècle quand même de deux guerres mondiales, est un siècle qui a vu deux religions terrestres très violentes, l'une très particulariste, dominatrice qui était le nazisme et l'autre plus universaliste, communisme qui était une religion vécue comme telle par des millions de personnes. C'est un siècle extrêmement tourmenté. Bien entendu, il a vu un certain nombre de progrès techniques, économiques, scientifiques, scientifiques énormes d'ailleurs. C'est un siècle complexe, mais enfin un siècle terrible. Qu'est-ce qui qualifierait ou qu'est-ce qui le différencierait du XXIe siècle qui l'a suivi ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, à vos yeux, de nouveaux périls, de nouvelles idéologies et de nouveaux espoirs ? Il est vrai que la suite, l'effondrement, si vous voulez, des systèmes totalitaires a donné un grand nombre d'espoirs qui se sont trouvés déçus. Et je pense que les périls nouveaux, qui commençaient déjà à pointer dès le XXe siècle, se sont déployés. Ces périls, c'est bien entendu ceux qui menacent notre biosphère. Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement la dégradation de la biodiversité, ce n'est pas seulement la déforestation comme en Amazonie. C'est aussi tous nos sols livrés à l'agriculture industrielle qui sont stérilisés, qui nous donnent des produits insipides ou parfois même dangereux. C'est la pollution de nos villes. Et en plus, vous avez un monde livré à une économie déréglée dont on ne sait pas si elle ne va pas rentrer à nouveau en crise. Vous avez un monde où l'unification technique et économique n'a pas du tout fait une communauté de destin entre les peuples et les cultures. Au contraire, on se referme soi-même sur sa propre culture, sa propre identité. On n'a pas pris conscience de l'ensemble des périls. Les fanatismes se multiplient. Un peu partout, des États néo-autoritaires se mettent, arrivent au pouvoir. Et il y a une crise mondiale de la démocratie. Bref, si vous voulez, c'est un siècle qui présente un certain nombre de dangers, pas du tout du même type, mais peut-être parfois plus immenses puisqu'ils vont couvrir l'ensemble de la planète Terre. Vous affirmez et affichez aujourd'hui votre sensibilité écologiste. Alors le XXIe siècle sera-t-il celui de l'écologie ? Ça, c'est une question qui reste encore ouverte. Hier, communiste, aujourd'hui écologiste. C'est des sensibilités contradictoires. Vous savez, j'étais un communiste de guerre, c'est-à-dire je suis entré dans la résistance et en même temps dans le Parti communiste en 1900, début 1942. Et j'ai été désabusé dès les années 48, 49, 50. Donc c'est un épisode très important de ma vie, mais très court. Et que dès les années 50, je n'appartiens à aucun parti. Et alors, bien entendu, l'écologie pour moi n'est pas une sorte de dogme. Pour moi, l'écologie doit être intégrée à une grande pensée politique sur l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas seulement de sauvegarder la nature extérieure, c'est de voir que nous sommes menacés de l'intérieur par notre mode de vie, notre mode de consommation, notre mode de circulation, notre façon d'être soumis à la dictature du profit et qui est contraire, disons, à la possibilité de régénérer la planète. Donc, si vous voulez, je suis un indépendant. Je me définis de gauche, mais pas du tout à la façon des partis officiels de la gauche, à ma façon, à moi. Et donc, voilà, l'écologie. Non, je dirais qu'aujourd'hui, mon souci principal, c'est le destin de l'humanité sur la planète Terre. Et donc, évidemment, l'écologie est un des problèmes. Alors, opposer la fin du mois et la fin du monde, comme certains l'ont fait, est-ce que c'est pour vous un contresens aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut réconcilier ces deux ambitions et ces deux finalités ? Vous savez, le problème du mois, c'est que dans nos sociétés occidentales et occidentalisées, le légitime développement de l'individualisme et de l'autonomie individuelle, de la responsabilité de son propre destin, de son mariage ou de sa carrière, ce sont des conquêtes. Mais l'envers de ces conquêtes, ça a été la refermeture individualiste sur l'égoïsme, ça a été la destruction des solidarités qui existaient au préalable et qui n'ont été remplacées que par une solidarité bureaucratique chez nous, la Sécu. C'est-à-dire que concrètement, quand quelqu'un tombe dans la rue, dans le temps, on se précipitait pour l'aider, pour le ressourir. Ici, maintenant, les gens passent en disant c'est au Samud sans l'occuper ou à la police. Donc, si vous voulez, il y a une dégradation. Et pour moi, je pense qu'être pleinement humain, c'est à la fois s'épanouir comme individu, mais toujours dans une communauté, dans une fraternité, à commencer par la famille, et élargie, et aujourd'hui, élargie à toute l'humanité. Mais il ne va pas si bien, notre collectif, aujourd'hui, Edgar Morin. Et vous l'avez vous-même souligné au moment du mouvement des Gilets jaunes. Vous aviez vu dans ce mouvement une crise de foi, une crise de foi dans les institutions, dans les partis, dans la démocratie. Ce n'est pas un aveuglement, c'est une quête de remèdes que la société, aujourd'hui, le système tel qu'il est, n'apporte plus. Vous savez, c'est que le grand problème, c'est qu'il y a un vide de la pensée politique, que la pensée politique s'est progressivement réduite à l'économie, et que l'économie s'est progressivement réduite à une conception qu'on appelle néolibéralisme, qui pense que simplement le profit et le marché et la ruisseuse vont ruisseler naturellement s'il y a un développement de la croissance. Or, ce genre d'idées, évidemment, me semblent tout à fait erronées. Et dans ces conditions-là, la tragédie, c'est qu'il n'y a pas une conscience, une pensée capable d'affronter les grands problèmes fondamentaux de notre nation, qui sont en même temps ceux de l'Europe, qui sont en même temps celles de la planète. C'est ce vide intellectuel qui s'est manifesté d'ailleurs en France dans la désintégration des partis de gauche et dans la sclérose du parti de droite, ou dans la possibilité de ce qu'on appelle bêtement populiste, c'est-à-dire des tendances un peu néo-autoritaires et hyper-nationalistes. Ça, on vit une tragédie actuellement. Ça, c'est les symptômes de cette crise de la démocratie. Mais quels en sont les remèdes pour vous ? Alors, les remèdes, pour moi, vous savez, ce ne sont pas des solutions qu'on tire de sa poche. Les remèdes, c'est qu'il faut... C'est un long chemin. D'abord, il faut repenser la politique. Il faut proposer une nouvelle voie. Il faut une nouvelle voie cohérente et qui donne un certain espoir. Non pas un espoir d'un monde merveilleux, mais d'un monde meilleur ou moins terrible. Donc, il faut nous repenser politique. Bien entendu, nous voyons en France et un peu partout dans le monde un bouillonnement d'initiatives dans le sens des solidarités multiples, dans le sens d'une économie sociale et solidaire, dans le sens d'une agriculture fermière ou écologique. Nous voyons beaucoup de mouvements d'aspiration. Et les Gilets jaunes ont été une des expressions d'aspiration. Mais je pense qu'il y a un long chemin à faire. Il n'y a pas de solution immédiate. Ce que je souhaiterais, c'est qu'un pays comme la France puisse donner l'exemple d'une nouvelle voie. Et je l'attends. Vous l'attendez. Écologie, on en parlait avec vous, Edgar Morin. Vous n'êtes pas un converti sur le tard dès les années 70, aux côtés d'Ivan Illich et d'autres, comme André Gors, René Dumont. Vous avez sensibilisé et tiré la sonnette d'alarme sur ces questions. Vous vous êtes inquiété pour la situation du climat. Aujourd'hui, il y a de nouvelles figures, de nouvelles voix qui émergent, comme celle de la Suédoise Greta Thunberg. C'était en juillet dernier à l'Assemblée. Réécoutons-la. Certains leaders politiques dans certains pays commencent à parler, commencent à s'exprimer, à déclarer une urgence climatique et à poser des jalons pour aboutir à la neutralité carbone. Déclarer cette urgence climatique est une bonne chose. Mais établir ces jalons très vagues et dire toutes ces choses nous donne l'impression que les choses sont en train d'être faites, que les actes sont posés. Et cela risque d'être plus nuisible qu'autre chose. Car nous savons que les changements ne sont pas à l'horizon, pas plus en France qu'au Royaume-Uni, nulle part. Et je suis convaincue que le plus grand danger, ce n'est pas le fait d'être inactif, le plus gros danger, c'est lorsque les entreprises, les politiques font semblant d'agir alors que rien n'est fait. Sauf, évidemment, de belles campagnes de presse et de belles campagnes de communication. Est-ce qu'elle a raison, surtout, pour vous, Edgar Morin, ou est-ce qu'elle est encore un peu une jeune pousse, un peu fraîche dans son raisonnement, Greta Thunberg ? Écoutez, c'est un raisonnement très sain. Cette prise de conscience d'une partie de la jeunesse est importante. Mais je pense qu'il doit être poursuivi dans une repensée politique. Vous savez, prenez par exemple les grandes pensées politiques comme celle de Tocqueville ou celle de Karl Marx. Pendant longtemps, elles ont été solitaires. il a fallu beaucoup de temps, par exemple, pour qu'à partir de la pensée de Marx vienne le premier parti social-démocrate allemand, etc. Autrement dit, il faut d'abord partir d'une pensée vraiment complexe qui prend conscience des grands défis et qui, à ce moment-là, élabore la possibilité d'une voie nouvelle. Ça a commencé un peu en France avec des messages qu'ont fait Nicolas Hulot, par exemple, et M. Berger aussi. Mais je veux dire que nous sommes à un stade préliminaire. Nous ne sommes pas du tout, disons, à un moment important. Et d'ailleurs, la déclaration que vous venez d'entendre nous montre qu'il y a des paroles, mais c'est très difficile d'un monde où les nations ou les États sont mues par des intérêts égoïstes de trouver le sens de l'intérêt commun. C'est ça, le problème clé. On n'a pas encore trouvé le sens de notre communauté humaine de destin. Et sans qu'on ne l'a pas, on ne pourra pas avancer. On n'a pas non plus encore trouvé la voie pour reprendre le titre de l'un de vos ouvrages, Edgar Morin. On n'a pas trouvé encore la direction à prendre. Voilà, on n'a pas trouvé la voie, la nouvelle voie. Moi, j'ai essayé de la formuler justement dans l'ouvrage auquel vous faites allusion, mais c'est resté solitaire. Je veux dire que les politiques ne m'ont pas lu, il y a des gens qui m'ont lu, mais des citoyens comme vous et moi. Mais je veux dire que j'ai fait mon possible pour essayer d'aider à cette prise de conscience. Si je reprends juste la jeune figure de Greta Thunberg, vous comprenez la violence des réactions d'une partie de la classe politique et de l'opinion à son égard, voire à son encontre ? Eh bien, écoutez, ça tient à l'aveuglement parce que c'est très difficile. Vous savez, on est dans une civilisation qui s'est fondée sur la séparation totale entre ce qui est humain et ce qui est naturel. Dieu a créé l'homme à son image, pas du tout. Paul a dit que seuls les hommes vont ressusciter et pas les animaux. Descartes a dit que les animaux étaient les pures machines et que nous, on avait un esprit. Bon, et puis alors, on a dit que notre civilisation doit dominer la nature et dominer le monde. Toutes ces idées sont fausses. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à vouloir de dominer la nature, on est en train de se suicider nous-mêmes. Mais pour comprendre, pour réaliser qu'on fait partie de ces natures tout en étant autre par notre humanité, notre esprit, notre culture, mais que nous avons un lien ombilical. C'est très, très difficile et dans le fond, c'est une longue marche. Et la question, c'est de savoir si la prise de conscience viendra au bord de l'abîme ou si elle risque de venir trop tard. C'est ça, la sagesse de l'homme de 98 ans, Edgar Morin. Est-ce que vous êtes sage, vous d'abord ? Vous savez, je ne suis pas sage dans le sens où la sagesse serait d'être toujours très raisonnable. Je pense que la vie doit être un cocktail de passion et de raison. Je pense qu'il faut toujours avoir la petite lumière de la raison pour éclairer ses passions. Mais sans passion, on n'est rien. Et s'il n'y a pas la passion, disons, de vouloir le bien de l'humanité ou le bien de son pays ou le salut d'autrui, à ce moment-là, on n'est rien du tout. Je pense donc, si vous voulez, que le mot sage, je ne l'accepte que si on accepte la part de folie qu'on peut mettre dans la sagesse. Une vie de rencontre, une vie de combat aussi que vous racontez à travers cet ouvrage « Les souvenirs viennent à ma rencontre » qui paraît chez Fayard, Edgar Morin. Cette rencontre avec vos souvenirs, ça a provoqué des sensations agréables parce que c'est quand même une manière de relire sa vie. Est-ce que ça s'est fait, cette relecture, cette rencontre avec vos souvenirs dans un mouvement, une sensation chaleureuse ? Oui, parce que j'ai retrouvé, j'ai redonné une vie dans mon esprit, dans mon cœur à des amis morts et que, dans le fond, je les ai provisoirement, enfin, d'une certaine façon, redonné cette vie artificielle qui est à travers le livre. Mais en écrivant ce livre, j'ai eu beaucoup d'émotion parce que ce livre n'a existé que parce qu'au début, je pensais rendre hommage à des êtres, des personnes que j'ai trouvées admirables, dans la résistance, par exemple, et aussi dans d'autres conditions, qui sont complètement ignorées et oubliées. Bien sûr, j'ai connu des personnes très connues, comme Mitterrand, comme André Breton, comme... mais, si vous voulez, la résurrection des amitiés vécues, des amours vécus est quelque chose qui m'a satisfait. J'étais content de pouvoir faire cette chose-là avec beaucoup d'émotion, bien entendu. Donc, d'une certaine manière, vous pourriez dire que vous avez bien vécu jusqu'ici, intensément, que vous avez eu, pour l'instant, une bonne vie. Mais si on parle de ces souvenirs qui remontent à la surface aujourd'hui, est-ce qu'il y en a que vous auriez préféré ne pas revoir, ne pas re-rencontrer, laisser enfoui ? C'est surtout le souvenir de mes négligences à l'égard de personnes qui ont été très bienfaisantes pour moi et pour lesquelles je n'ai pas assez bien manifesté ma reconnaissance. ce sont beaucoup plus mes propres, disons, lacunes à moi que je regrette. Mais je ne peux pas regretter d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu puisque les événements, c'est recommandé et pas moi. Parfois, j'ai réagi avec un certain retard, mais je crois que j'ai évité surtout je crois que j'ai surtout évité le Le Dreyfonson. Bon, oui, je crois que j'ai évité si vous voulez la dérive. J'aurais pu dériver, j'aurais pu devenir un communiste sectaire et fanatique. Je n'ai pas été, j'aurais pu dériver, j'aurais pu accepter les événements, vivre au jour le jour et me foutre complètement de ce qui arrive dans le monde. Je ne l'ai pas été. Si vous voulez, ce que je crois, c'est que j'ai évité des dérives. Mais dans le fond, je ne suis pas un être parfait. J'ai des lacunes, j'ai des erreurs. Et dans le fond, ce que j'ai fait dans ce livre-là, ce n'est pas m'auto-statufier. Je montre que je suis un être qui vit aussi comme tout le monde, qui a ses petits côtés, ses petites obsessions, ses petites manières. Voilà, j'essaie de me montrer que de tout ça. Vous entrez en 1950, Edgar Morin, à 30 ans, au CNRS. Est-ce que vous diriez que vous vous êtes, à ce moment-là, engagé en sociologie ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la vocation pour vous quand vous choisissez cette discipline ? Non, l'ordre de la vocation, pour moi, était englobé, la sociologie, mais était beaucoup plus vaste puisque mon premier livre s'appelle L'homme et la mort et que dans le fond, ce serait presque de l'humanologie qui n'existe pas, c'est-à-dire une science où, pour comprendre les attitudes humaines devant la mort, je suis obligé de fuiser le savoir de disciplines extrêmement diverses, multiples, et compartimenter les unes par rapport aux autres. Donc, si vous voulez, c'était ça, ma vocation, que j'ai continuée. Et la sociologie, il y a toujours un aspect sociologique dans ce que j'ai écrit. Il y a certaines études qui sont sociologiques comme la rumeur d'Orléans ou d'autres, mais la sociologie n'est qu'un aspect de, pour moi, ce qui est la science, la connaissance de l'homme. Vous allez mener dans les années 60 une étude transdisciplinaire sur une commune en Bretagne, Edgar Morin, Plosévet, où vous avez séjourné pendant un an, qui donnera lieu à un livre, Commune en France, la métamorphose de Plodémette en 67. Dix ans plus tard, un peu plus même, Antoine Dumayet est retourné à la rencontre des habitants de la petite commune et voilà ce qu'il disait. Ils évoquaient quand même une certaine déception et amertume pour certains qui s'étaient sentis un peu spoliés, le sentiment d'une parole volée. Il y a quand même de grosses erreurs. Par exemple, M. Morin dépeignant le cimetière et disant que la seule tombe au cimetière n'ayant pas de croix c'était celle du Dr Sartre. Il y en a d'autres, il y a la tombe de mon mari à côté qui n'a pas de croix et bien d'autres encore. Déjà, il nous traite de bolcheviques. Nous sommes plus bolcheviques que les autres. c'est parce que nous sommes dans un pays ici qu'on est tous communistes du plus ou moins. Presque tous ou moins. Il a donné une image de Peauzebête assez exacte mais il n'avait pas à raconter ce qu'il a raconté puisque les gens ont cru que c'était la suite toujours de l'enquête faite par le musée de l'homme. Alors, ce n'était pas le cas. Il prétendait de nu à Peauzebête pour le CNRS ce qui n'a pas l'air d'être le cas puisqu'il en a fait un roman. Peut-être pas un roman. Pas tout à fait un roman. Pas un roman. Pour pas mal de personnes il est considéré comme un roman. Il a tromper un peu donc. Je pense. Je l'avais déjà dit à l'émission de M. Piqueton et pour moi c'était un abus de confiance puisqu'il n'avait pas prévenu qu'il allait éditer un livre sur l'enquête qu'il faisait. Je maintiens mon point de vue. Ils n'ont pas compris l'esprit breton et peut-être pas l'esprit breton mais l'esprit de Peauzebête n'est pas par exemple n'est pas le même que celui de Poudrezy ni celui d'Enlevé. Et s'ils ne l'ont pas compris c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas expliqué. Voilà un reportage qui a été diffusé une dizaine d'années après en 1976 sur la chaîne des régions sur France 3 aujourd'hui. Vous diriez que vous vous êtes trompé à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises dans vos différentes enquêtes ou est-ce que c'est tout le décalage la perception entre les gens la parole des enquêtés et le regard du sociologue ? Écoutez moi je suis resté un an vivant dans un pentis c'est-à-dire dans une petite maison sur terre battue à Plosévede vivant parmi les gens. Je crois que à part une erreur de chiffre je n'ai fait aucune erreur ce qu'il y a ce qui m'a été reproché à l'époque c'est-à-dire que les officiels vous voyez ce n'était pas un livre de compliments pour leur propre gestion municipale que je montrais que le parti blanc alors que c'était le parti rouge avait fait des choses intéressantes chez les jeunes agriculteurs je n'ai fait aucune indiscrétion sur la vie sexuelle des gens et sur tout ça j'ai fait un peu allusion disons au problème de l'alcoolisme mais je n'ai pas du tout insisté mais ce que je veux dire c'est que la municipalité il y a une dizaine d'années la nouvelle municipalité m'a fait citoyen d'honneur je veux dire que tous les malentendus peuvent rester mais toute cette campagne qui a été menée contre moi à ce moment-là auprès de braves gens qui avaient l'impression que je les espionnais que toute cette campagne s'est progressivement dissoute bien entendu il peut rester des choses ce que vous donnez c'est dix ans après mais là moi je peux vous montrer que je suis citoyen d'honneur et que le maire m'a honoré vous a nommé citoyen d'honneur cette séquence cette expérience vous la racontez dans cet ouvrage les souvenirs viennent à ma racontre pour montrer aussi les quiproquos qui peuvent naître de certaines enquêtes ce qui est important c'est le sens c'est la valeur de la parole qu'on vous confie comment ne pas la trahir vous avez dû toute votre vie prendre cette parole et lui donner sens comment vous la percevez comment vous percevez cette confiance qui vous est faite quand on vous confie une parole Edgar Morin vous savez le problème pour moi est d'essayer de ne pas donner à connaître ce que cette parole peut avoir de privé et de personnel mais parfois quand elle avait un sens alors je vais vous donner un petit exemple dans mon livre je dis que dans le temps quand un garçon ratait le bac on le réprimandait et que maintenant quand il le ratait on le consolait en lui offrant un vélo ou une petite moto c'est-à-dire une petite évolution dans les mœurs bon j'avais ça relevé dans un ou deux cas et comme c'était un cas assez général les gens ont dit mais comment sait-il tout ça comment a-t-il pu savoir ils avaient l'impression donc après que je m'étais introduit comme le diable boiteux à l'intérieur de leur domicile et sinon je crois qu'aujourd'hui vous pouvez voir tous les représentants de Plosévète et du reste qui continuent à estimer que mon livre est un livre historique pour eux pour leurs anciens et qui a une valeur même disons historique parce que c'est un livre sur la transition qui a transformé une France rurale en une France modernisée avec tout ce que ça comporte Autre période historique sur laquelle vous vous attardez dans ce livre qui paraît chez Fayard Edgar Morin les souvenirs viennent à ma rencontre c'est mai 68 vous avez toujours été et vous l'assumez un sociologue du temps présent aujourd'hui en 2019 comment vous interprétez ou réinterprétez cette époque-là à l'heure où l'héritage de mai 68 est largement remis en cause par certains de Jean-Pierre Le Goff à Brice Couturier ou encore notre chroniqueur éditorialiste qui vient de publier un 1969 année fatidique oui c'est-à-dire que c'était un phénomène aux aspects tellement multiples qu'on pouvait faire plusieurs interprétations mais ce qui s'est passé c'est que la grande illusion qui est née après 68 ou née même dès 68 notamment chez les maoïstes chez les trotskistes chez ceux qui étaient parmi les meneurs du mouvement était qu'une révolution était en préparation et dans les textes que j'ai fait et que j'ai fait aussi avec mes amis Claude Lefort et des castorialistes sur mai 68 j'ai dit que ce n'était pas une révolution c'était une brèche une brèche dans notre civilisation que peut-être ça préfigurait des aspirations futures autrement dit le diagnostic que j'ai fait sur mai 68 était exact maintenant les conséquences de mai 68 se sont dévoilées progressivement dans les années suivantes que disons c'est surtout l'échec des aspirations des sectes de la croyance en la révolution qui a fait que cette retombée et que beaucoup de ces leaders révolutionnaires se sont installés dans le monde tel qu'il est et ont accepté de redevenir des bourgeois normaux ou anormaux donc si vous voulez moi je considère que mai 68 reste un moment très important parce que c'est une éruption totalement inattendue à l'époque que je crois que j'ai fait d'analyse et qu'après on peut voir les aspects négatifs les aspects positifs et la polémique reste ouverte c'est comme la révolution française vous savez c'est pas éteint tout ça et l'interprétation aussi puisque vous n'avez cessé d'interpréter et réinterpréter cette période-là alors dans ce recueil on croise aussi des figures féminines qui vous ont marqué bien sûr celle de votre mère à qui vous avez déjà consacré un roman l'île de Luna écrit il y a 70 ans qui est publié qui était publié assez récemment et dont vous étiez venu nous parler mais on retrouve aussi le visage de l'écrivaine Marguerite Duras avec laquelle vous avez vécu en communauté à la fin des années 40 et étaient des amants virtuels puisque rien ne s'était passé et puis on voit aussi dans ce recueil l'importance pour vous du cinéma du cinéma dans votre vie et c'est intéressant de comparer la démarche du cinéaste à celle du sociologue on va y retourner rapidement avec un extrait de Chronique d'un été un film que vous avez co-réalisé avec Jean Rouge sorti en 1961 où vous posiez la question à des personnes d'âge et de milieux très différents la question du bonheur êtes-vous heureux ? Est-ce que vous êtes heureux ? Presque Et toi ? Presque Alors qu'est-ce qui manque ? J'ai honte de le dire De l'argent Et toi ? De faire ce que je voudrais faire C'est-à-dire Me livrer à ce qui m'intéresse Eh bien mais ça revient en même parce que si on avait de l'argent il pourrait se livrer à ce dont il a envie Enfin Bon alors maintenant Quez-vous heureux en quoi ? Mais J'estime que malgré tout je suis assez gâtée par la vie parce que j'aime mon mari j'aime mon fils J'ai une situation une petite situation mais qui me vient Pour moi le travail c'est du temps perdu D'accord mais tu te souviens Tu es milité On milite au même parti On est inspiré à une autre vie Oui bien sûr Alors on met une croix là-dessus Là les idéaux ne sont pas toujours réalisables et même pas souvent réalisables Voilà la question du bonheur Edgar Morin elle était centrale dans les années 60 elle est encore aujourd'hui et j'imagine pour vous aussi Alors est-ce que vous êtes heureux ? Mais moi je ne peux pas répondre directement à cette demande parce que pour moi le bonheur ce sont des périodes ou des moments de la vie Non ce que pour moi le plus important c'est l'aspect poétique de la vie c'est-à-dire l'aspect de communion de ferveur d'admiration d'amour tout ça et ça j'essaye de le vivre toujours et pleinement pour moi c'est ça le sens de la vie et ce sentiment poétique peut me donner le bonheur mais peut me donner aussi du malheur quand je perds la personne aimée qui meurt ou qui disparaît donc si vous voulez ma vie est une succession de moments merveilleux d'épanouissement et de moments tragiques de pertes de douleurs d'amis d'abord commencer par la mamma mère donc si vous voulez on ne peut pas mettre l'étiquette heureux globalement sur quelque chose non je suis j'ai des moments de tristesse de douleur de révolte et puis j'ai des moments d'émerveillement de joie notamment de communion amoureuse avec ma compagne Sabah ou de communion intellectuelle avec elle aussi donc si vous voulez le problème c'est résister à la prose de la vie qui vous envahit de tous côtés avec la quantification le calcul le profit toutes ces choses là l'asservissement à des règles de travail de plus en plus contraignantes de plus en plus bureaucratisées c'est résister à la prose de la vie et essayer de trouver la poésie de sa propre vie c'est ça mon idée merci beaucoup à vous Edgar Morin les souvenirs viennent à ma rencontre viennent de paraître chez Fayard merci d'être venu autour de cette grande table de cette grande table c'est lijk le de pour la Bible c'est monsieur